ah je suis déçu on n'a pas eu les porgs alors bien évidemment que je suis content de ce trailer d'ailleurs on va pas y passer beaucoup de temps on a beaucoup analysé hier pendant deux heures et demie on était en live et on atteint un pic de 445 personnes j'ai rien compris sachant que mon précédent record c'était 80 personnes je m'en fous des vues des c'est pas ça le truc c'est juste que moi je me considère pas comme un je l'ai dit maintes et maintes fois mais je me considère pas comme un énorme youtubeur surtout pas hyper actif et là il ya eu énormément de personnes alors oui l'engouement les lives etc ça a fait certainement venir des personnes qui ne me connaissaient pas mais s'il ya des gens qui m'ont découvert et que vous me regardez aujourd'hui bah écoutez vous êtes les bienvenus et ça fait super plaisir en tout cas c'était un giga moment hier je pensais pas que ça allait être aussi intense sincèrement et bah franchement j'ai vraiment apprécié vous étiez tous là vous parliez vous disiez des choses intéressantes il n'y a pas eu de il n'y a pas eu trop l'heure il ya ou alors certains dans les commentaires qui faisait leur pub pour leur chaîne ou qui commençaient un petit peu à s'engueuler ou qui disait n'importe quoi mais ça il faut tout pour faire un monde mais ça s'est super bien passé dans l'ensemble en plus j'avais quelques modérateurs au top donc non franchement c'était vraiment génial on a passé un super moment on attendait le titre et le trailer comme des fous et là en fait bah je me dis pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion et qui ne veulent pas se retaper deux heures et demie même si bon si vous regardez juste la fin vous avez ma réaction et après le moment où on analyse mais ça reste quand même assez long donc là je vais essayer de faire une très courte vidéo pour vraiment revenir sur les éléments principaux du trailer je vais vous mettre des images en direct je me suis fait le pré montage avant la vidéo comme ça au moins j'ai plus qu'à mettre la vidéo en ligne après c'est parfait le quiche ni il opte pour des techniques maintenant donc du coup on va faire ça on va repasser quelques images sachez que de mon côté j'ai écouté très peu les avis des autres bien sûr je me suis intéressé aux avis des gens de certaines personnes qui étaient assez contre le trailer et qui et qui commençaient déjà un petit peu à le démonter où ça va titiller c'était génial mais justement on va se foutre un petit peu de leur gueule en voyant les images gentiment bien évidemment et puis je ne donnerai aucun nom on n'est pas là pour 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 alimenter une guéguerre pas du tout au contraire je ne veux pas attiser la haine comme beaucoup essayent de le faire juste pour faire des vues non on est là vraiment pour partager une passion et star wars qui nous ce qu'ils nous ont montré hier après je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec tout mais il y en a qui force un petit peu quand même tu sens que enfin bref on va y revenir d'accord donc on va passer hop en mode visu comme ça des images alors voilà bon star wars déjà en bleu alors qu'est ce que ça veut dire moi je n'en sais rien du tout c'est juste que bon ben voilà ça change un peu le premier c'était jaune le deuxième c'était rouge le troisième c'était c'est bleu même si je crois que voilà une fois que c'est au cinéma que c'est projeté avec les fanfares tout ça ça reste jaune évidemment alors on va essayer d'aller assez vite première image il y en a qui vont dire oh là là encore un désert oui alors c'est peut-être une planète connue et puis je vous rappelle que on a commencé sur tatouine et ce serait bien de finir la saga sur un peut-être sur tatouine ou sur jedda ou sur jacku voilà bon ok là j'ai pas grand chose d'autre à dire c'est juste une petite réaction comme ça ensuite nous avons alors oui ma tête cache un peu les lettres mais c'est pas grave vous savez nous avons transmis notre savoir bon là pour moi il y a des années qui sont passées elle a suivi un entraînement et elle a lu les livres tout ça les recueils qu'elle a récupéré dans le temple jedi sur acto et elle a appris beaucoup de choses et elle sait maintenant se battre voilà pour moi ce que ça veut dire il n'y a pas grand chose d'autre à analyser là dedans le sabre laser qui a été apparemment du coup reconstruit et qu'à un moment elle l'allume il est bleu donc il est de retour très bien il y en a qui vont dire oh là là le 8 il est détruire le passé ça a tout été détruit et là on reconstruit tout comme le 7 il ya le sabre il est là et tout ça ou de la fumée voilà c'est de la fumée mille générations vivant toi alors pas des générations skywalker parce qu'il y en a qui pourraient dire c'est une skywalker du coup d'un mille générations de jedi je suppose là et puis c'est l'une des dernières avec avec kyle rennes qui lui est un site donc voilà là dedans c'est pour dire que maintenant en fait tout se regroupe en elle et que ben il ya un enjeu et que maintenant c'est elle qui porte le flambeau des jedi en fait maintenant c'est elle est la seule héritière mais c'est ton combat voilà c'est lié avec la phrase précédente qui pour moi en fait fait penser que à ce moment là ils sont au courant d'un enjeu supérieur et j'ai envie de parler de la fin du trailer on va y venir mais pour moi c'est cet enjeu là pour ceux qui savent de quoi je parle avec le rire tout ça c'est bon vous voyez de quoi je parle à ce moment là ils savent ce qui se trame et ils savent en fait vers quoi tendre et ils savent aussi vers qui ils doivent se battre et qui est ce qu'il doit défaire parce qu'à mon avis depuis le début le palpatoche il comme il disait toujours il a tout prévu et pour vraiment mettre une fin à cette guerre et ben je ne vois pas mieux que du coup l'alliance de tout le monde contre cet ennemi commun qui est finalement l'ennemi de toutes les trilogies on va y revenir à à palpatine mais on va revenir aussi à cette alliance notamment avec lui kylo ren pour moi kylo ren est dans ce tie fighter et à ce moment là où elle saute pour moi déjà comme il arrive comme ça si vraiment elle voulait se battre elle lui ferait face là il est derrière elle elle saute pour moi elle va monter sur le vaisseau et là vous allez dire ben oui mais alors pourquoi elle monte sur le vaisseau etc pour justement aller peut-être à l'endroit où elle doit aller ou pour faire style ou pour s'entraîner j'en sais rien du tout mais bon le fait qu'elle fasse un saut comme ça aussi démontre qu'elle a vraiment elle a vraiment encore appris beaucoup de choses sur sur les techniques qui utilisent la force je crois qu'il ya que dans la dans la prélogie où on envoie faire des aussi gros saut mais voilà c'est pas nouveau donc dans ce cas là il n'y a pas de il n'y a pas de problème mais pour moi ils sont alliés tous les deux et justement ils vont s'allier contre un ennemi commun et à mon avis kylo ren c'est pas qui va basculer du bon côté mais il va comprendre que son ennemi c'est pareil et les autres et luke etc il va comprendre que basse et palpatine d'une manière je ne sais ou d'une autre je ne sais pas mais c'est là où justement il va falloir que ce soit bien amené parce que ça va être le dénouement et le fait de faire revenir palpatine on y reviendra à la fin bien sûr je prends un peu d'avance mais le fait de le faire revenir il faut une super bonne raison derrière et pour que tout le monde se ligue contre lui si c'est le cas parce que là je fais analyse en même temps un petit peu théorie si c'est le cas s'ils se liguent tous contre lui c'est qu'il faut qu'ils aient chacun une bonne raison de le faire et que le fait de défaire l'armée ou palpatine ça ait un sens essayé ça met un terme un conflit actuel ou à une situation ou à quelque chose qui qui est sur le point de tout péter voilà on va voir là j'ai pris cette image donc déjà on dirait une planète un petit peu ça m'a fait penser un peu à cantobite la première fois bon là j'essaie en arrivant dire oui alors du coup il n'y a pas d'inspiration vu que ça te fait penser à machin et tout non l'esprit humain interprète ce qu'il voit en fonction de ce qu'il connaît donc voilà je vous dis simplement oui bon ok une ville allumé animé etc on dirait cantobite mais ça veut pas dire ça veut pas dire que c'est du copier coller ou quoi que ce soit ou non 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 c'est juste ça me fait penser à ça mais pourquoi j'ai pris cette image parce que d'après ce qu'on a ce qu'on a analysé hier en direct il y a eu beaucoup de messages de personnes qui analysent très bien et ces personnes là ont dit mais ce vaisseau parce que moi aussi j'avais fait le lien entre ce qu'on a vu dans le trailer et la vision de ray et il y a des personnes qui m'ont dit mais le vaisseau qu'on voit dans la vision de ray c'est celui là bah ouais c'est vrai c'est celui là donc est ce que ça veut dire que du coup si ce vaisseau est bien le vaisseau qui a laissé ray sur jacku ça veut dire que ce sont des personnes qui sont en lien avec elle ses parents peut-être ou des personnes qui s'occupaient d'elle peut-être que ray soit est une réincarnation d'anakin soit elle est née de la force et elle a des tuteurs personnes qui s'occupent d'elle ce sont ces personnes là qui l'ont laissé après si ce sont des simples tuteurs lambda 1 pourquoi on revoit encore ce vaisseau pourquoi c'était si important pourquoi elle était si attaché à eux quand ils sont partis pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé sur jacku à mon avis si vraiment on en sait plus sur eux ce sera pas des personnes lambda après qui ils sont est ce que ray est une skywalker est ce que ray est une kenobi elle a mon avis un lien quelque part il ya quelque chose cette image je l'ai prise parce que bon kyle oraine qui se bat contre un mec enfin avec une capuche tout ça on voit pas qui c'est d'estampes troupeurs derrière qu'est ce que ça veut dire contre qui il se bat ça m'a pas l'air d'être des personnes gentilles entre guillemets ou qui font partie de la résistance contre qu'il se bat donc est ce que ce serait pas plutôt attention attention je vais dire un truc mais c'est vraiment pour mettre des mots sur ma pensée parce que je ne sais pas quoi dire d'autre mais peut-être des espèces une espèce d'armée de mort vivant de palpatine là il y en a ils vont ils vont faire trois tours dans leur dans leur esprit le sang il va tourner non 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 je dis pas qu'il y aura des zombies il dit juste que je sais pas comment les appeler autrement parce que pour moi s'il ya que palpatine non palpatine s'il revient et s'il veut se battre c'est qu'il a eu au moins une armée ou quelque chose mais d'où il la sort peut-être qu'il va nous faire un ordre 66 bis peut-être que il avait depuis le début déjà projeté de se créer une armée toujours en lien avec l'endroit où il a créé l'armée alors putain je sais plus comment elle s'appelle cette planète mais là où il ya l'armée des clones peut-être que depuis tout ce temps il est encore en lien avec eux il a monté une énorme armée avec des clones de lui même ouais je pense ça sur le moment en plus mais bon j'y crois pas à 100% et c'est vrai que les scénaristes seront là pour lisser le truc et le rendre beaucoup plus cohérent moi je suis pas scénariste donc je donne des idées comme ça en vrac on verra bien le casque oh là là il refait le casque star wars 7 il y avait le casque star wars 8 il l'a pété star wars 9 hier le casque donc en fait on fait comme s'il n'y avait pas le 8 voilà on va laisser ça de côté le casque à mon avis alors il y en a qui disent il est coupé en deux on voit l'autre morceau derrière ou alors il y en a un deuxième derrière on voit un moment donc là on voit pas bien sur l'image mais on voit les mains de la personne qui refait le masque ça a pas l'air d'être les mains de kylo rennes alors est ce que c'est quelqu'un s'il ya plusieurs masques qui fait des masques pour une armée pour peut-être l'armée des palpatoches mais ça j'y crois pas trop parce que pourquoi est ce qu'il reprendrait le modèle de kylo rennes c'est complètement con surtout kylo rennes c'est lui même qui a fait son masque et snoke le dénigrer son masque donc il n'y a que kylo rennes qui était l'auteur de ça alors qui d'autre que kylo rennes pourrait en avoir besoin mais en même temps pourquoi est ce qu'il reviendrait avec un masque j'avoue que là je pense que ce plan est pour nous induire en erreur et pour justement peut-être faire le pas faire parler ceux qui disent oh là là bas en fait c'est comme si c'était rien passé dans le 8 vous allez voir je pense que c'est pour nous faire parler ensuite alors bon voilà c'était juste pour montrer que fine est là avec avec ça donc sa nouvelle tenue le bâton de ray dans les mains et derrière on a peau qui en fait n'attendrait que non mais vraiment je l'avais dit en live quand dans une image qu'on avait vu pendant la conférence entre 18h et 19h j'avais dit mais putain mais c'est c'est n'attendrait que et j'ai vu une vidéo de julien chiès qui en parle et aussi il disait qu'apparemment dj abraham c'était un grand joueur qui respectait énormément les uncharted et du coup bah ça se goupille et donc j'avais bien raison de penser à nathan drake super clin d'oeil moi j'adore ça c'est vraiment énorme oh là là encore un petit robot juste pour faire des ventes oh là là de l'argent et tout bon là aussi je dirais rien non voilà un petit un petit robot aspirateur je crois qu'il faisait partie des concept art de bb8 à la base ils ont décidé de leur mettre bon il sera il sera là pour une cohérence ou pour une non cohérence on s'en fout il est mignon il est marrant il va pas avoir une une incidence clé dans le film à mon avis donc allez c'est comme un porg quoi c'est un porg mécanique il s'appelle déo je crois l'endocalrician évidemment ça fait plaisir donc une figure de des anciens épisodes qui est ici toujours pour garder ce lien avec vraiment toute cette toutes ces trois trilogies mais si on en suit un petit peu le cheminement des héros de la précédente enfin des précédentes trilogies peut-être qu'il va mourir lui aussi ce serait pas vraiment étonnant ensuite alors j'ai pris ce passage là parce que voilà je sens déjà les critiques en fait des personnes qui vont dire oh là là on dirait le bateau de l'épisode 6 il nous faut un remake de l'épisode 6 voilà ça s'est dit j'ai pris cette image très floue mais je les prises parce que ça m'a l'air d'être le vaisseau que je disais que c'est on dirait le vaisseau des parents de rey qui l'ont laissé sur jacku dans la vision de rey au moment où elle touche le sabre dans le set donc apparemment il se fera attaquer derrière j'ai l'impression qu'on voit un star destroyer voilà juste pour parler de ça le médaillon je savais pas ce que c'était hier mais je me suis renseigné donc ce serait le médaillon que reçoivent luc et anne à la fin du 4 voilà donc apparemment ce serait léa qui le tiendrait une petite nostalgie bon à ce moment fort en émotion évidemment nous serons toujours avec toi qui a un double sens seront toujours avec toi avec toi léa malgré que bien que tu aies disparu et rey qui est là qui pleure alors ce plan je pense qu'il a été repris du set on a mis un autre décor derrière qui est un peu flouté du coup c'est 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 pour ça que quand on le voit même même en plan large il est très scintillant donc 11 pour moi c'est vraiment un plan qui a été rajouté derrière peut-être même que ce plan qu'on voit là c'est quelqu'un qui qui a imité la coiffure de 2 de léa et qui là c'est un vrai plan actuel de rey par contre dans l'autre sens quand on voit la tête de léa à mon avis ça c'est vraiment un plan du set qui a été peut-être limite un peu retravaillé ça ça fait déjà 16 minutes que je parle mais merde quoi je voulais faire rapide bon on s'approche de la fin donc là avec toute l'équipe réunie peau fine c3po chewbacca bb8 l'aspirateur et rey qui font face à quoi à des débris de l'étoile de la mort du 6 avec la phrase personne ne disparaît vraiment et après on a le rire de palpatine et là bah oui donc ça veut tout dire pour moi voilà bon j'en ai déjà pas assez parlé au départ je vais pas revenir dessus parce que comme je dis je veux vraiment faire rapide mais voilà le retour de palpatine déjà qu'est ce que j'en pense moi c'est que c'est génial mais à condition que ce soit bien justifié et que ce soit cohérent mais franchement maintenant j'ai limite envie de faire aveuglément confiance aux scénaristes je les encense déjà bien assez dans mes vidéos quand j'en parle je trouve que c'est assez énorme regardez là quand même dans le teaser il ya plein de choses qu'on n'avait pas pensé il ya plein de choses mais parfois même des trucs tout con et qui sont là et qu'en fait on se dit mais mais oui mais mais évidemment donc voilà débris là au début je me suis dit qu'est ce que c'est c'est une géante vague c'est c'est des débris d'un vaisseau c'est une montagne et après j'ai fait maintenant mais c'est un peu circulaire mais attend mais c'est l'étoile ah ouais et puis avec personne ne disparaît vraiment palpatine il pourrait aller là bas pourquoi bah peut-être parce que c'est là où il siège vous vous me dites si je me trompe mais il a été jeté par drac vador dans l'étoile de la mort parce qu'après justement ils ont fui elle a elle a elle a explosé ou du moins elle est partie en débris donc ça veut dire que lui au moins son corps est resté dans l'étoile de la mort donc ce serait pas incohérent qu'il y soit encore mais peut-être qu'avec la technologie de l'étoile de la mort je sais pas trop quoi il a réussi un peu comme dans un film à dragon ball z avec broly enfin je crois que c'est ça broly qui est connecté à une machine voilà de la planète où j'en sais rien bah là ce sera un peu près à peu près pareil il ya son esprit qui serait connecté à l'étoile de la mort et donc du coup il ya ça qui se passerait mais n'empêche mais ça ferait très dragon ball z parce que je crois que dans dragon ball z enfin d'après mes souvenirs je crois que c'est broly qui a encore son esprit ou alors c'est freezer ah je sais plus il me semble que c'est broly je crois qui est qui est qui est qui est connecté à une planète et en fait il fait venir plein de plein de clones à lui où j'en sais rien et donc du coup ça pourrait être un peu la même chose bon là je divague un petit peu mais voilà ce qui pourrait se passer après il y en a qui disent oh là là une nouvelle étoile noire une nouvelle étoile de la mort voilà voilà ma réaction par rapport à ça et de rise of skywalker franchement ils auraient pu mettre rise of skywalker ça m'aurait évité de perdre mon pari mon pari c'était qu'il n'allait pas avoir deux heures du coup je dois une place de cinéma maintenant bon voilà de rise of skywalker qu'est ce que j'en pense bah je trouve que moi j'étais content on avait eu un dur un vulgaire titre will of the force je crois un truc comme ça la volonté de la force ça voulait rien dire moi je me suis dit mais non si on a ce titre c'est mort et là qu'on est ça ça a de la gueule et puis ça a de la gueule pour un dernier titre voilà allez on atteint les 20 minutes donc c'est très bien allez 20 minutes c'est génial voilà ce que je pense en analyse maintenant après une nuit de sommeil de ce trailer je suis toujours autant hypé et franchement je suis content et j'ai vraiment l'impression comme à chaque fois moi j'ai toujours l'impression à chaque fois que ça rallie tout le monde que ça met tout le monde d'accord et pourtant je sais qu'il y en a qui vont émerger et qui vont toujours nous toujours chercher la petite bête c'est normal parfois de ne pas tout aimer c'est normal de remettre en question certaines choses je n'en veux pas à ces personnes là mais ceux qui vont chercher la petite bête et qui des fois même mais dix des trucs mais insensés juste parfois pour faire le buzz pour faire des vues ou juste pour se rendre intéressant s'il vous plaît fermez là et le monde s'en portera mieux c'est tout on va finir là dessus sur ce moi je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous